Quelques jours de la célébration de la fête de la nativité, les magasins de la capitale gabonaise sont pris d'assaut par de nombreux parents en quête de jouets à offrir à leurs enfants, histoire de leur donner le sourire en cette période particulière. Ludvine Cavou. Les commerces de la zone industrielle de Lumi affichent un nouveau visage. C'est à l'occasion des préparatifs de la fête de Noël. Partout, les jouets de toute nature occupent les rayons des magasins et même au délai pour parler de ces expositions, ça et là. Chaque année c'est ce que nous faisons, nous partons chez les chinois, nous achetons les guirlandes, les chapeaux, les jeux de lumière, un peu de tout ça quoi. Nous venons revendre ici au prix de détail. La Noël, nous on vient pour chercher un peu de l'argent, parce que nous sommes des mères de famille, nous avons des enfants, donc nous venons là pour nous débrouiller à la Noël, après la fête, chacun de nous retourne à son occupation. À quelques jours seulement de la célébration de la nativité, le Noël, c'est la course aux achats de jouets. Un exercice pas toujours aisé pour le parent qui, face à la rude concurrence de ses opérateurs économiques, doit choisir le présent qui devra rendre heureux son bébé, le jour J. Je suis venu faire quelques courses là, notamment un petit vélo pour mon petit neveu, et puis d'autres jouets pour les autres aussi. Je lui achète beaucoup de gadgets pour elle, pour lui faire plaisir, c'est la Noël, c'est la fête des enfants. Elle s'annonce belle, il faut acheter un peu de tout, un peu de gâteau, un peu de biscuits, un peu de musique pour essayer de faire plaisir aux enfants. C'est un peu ça, c'est leur fête. C'est parce que le Noël est une fête qui concerne tous les enfants que même les moins nantis peuvent trouver leur compte ici, chez les détaillants qui exposent leurs jouets aux abords des magasins.